bonjour à tous on se retrouve pour un tuto mini album j'ai à chambéry je crois acheter un oui c'est à chambéry une collection de papier graffiti girl qui est la collection scoop comme ceci et j'avais envie de faire un mini album donc j'ai préparé un peu hier soir des petites choses donc des découpes donc ça c'est une nouvelle découpe que je vous ai montré dans ma précédente vidéo si je ne m'abuse et ensuite j'ai fait également des tamponnages ça c'est les tamponnages de mes nouvelles planches achetées aux fans et moi je ne sais pas tamponner vous voyez je me suis amusé à tamponner et à découper certaines choses alors le projet du mini album il est comme ceci dans ma tête en tout cas non pas dans ma tête dans les faits aussi il ressemblera à ça et je vais vous expliquer ce que j'ai fait alors tout d'abord j'ai pris des tags j'ai pas pris mon carnet j'ai pris des tags alors moi c'est des tags tout fait mais bien sûr un tag c'est pas compliqué à faire donc qui mesure 10 par 16 et demi j'en ai pris 8 comme ceci et ensuite pour les onglets on va les fabriquer ensemble enfin j'ai trouvé une enfin j'ai trouvé une façon il existe bien sûr des dyes onglets si vous n'en avez pas alors donc je vous disais on veut faire des tags donc de 10 par 16 et demi ensuite en haut on enlève qu'est ce que j'ai fait on m'enlève pourquoi j'ai mis 9 ça va pas neuf si attendez je me reprends déjà je sais plus ce que j'ai fait et non 8 j'ai écrit 9 mais c'est 8 évidemment alors donc on enlève un centimètre de chaque côté en haut et deux centimètres là on les relie et ça on découpe et on a notre petit tag c'est pas très droit voilà donc ça on enlève ça nous fait notre petit tag ensuite faire l'onglet donc bien sûr je vous disais il ya des dyes onglets qui existent chez graffiti girl il ya accroche moi qui est super mais je n'ai pas encore donc on va faire autrement donc là on va prendre un rectangle de 5 cm sur 2,6 avec une équerre ce serait mieux à peu près ensuite à 0,5 j'ai réfléchi pour vous faire ce tuto les gars après 0,8 donc là on fait un repère à 0,5 sur le côté des trois ensuite on le fait à 1,3 ensuite à 2,1 et il nous reste 0,5 donc on va tracer un trait qui tombe pas en face évidemment chez moi mais bon c'est pas compliqué mais je suis pas sûr que je vous explique très correctement je voulais que vous ayez l'opportunité si vous n'avez pas de dyes onglets d'avoir une alternative en fait je sais pas ce que je fais là parce que c'est pas ça que je veux faire mais voilà je veux juste faire le trait là celui ci tac je vous fais n'importe quoi vous prenez votre trait là celui là ça ce sera un pli donc là vous faites un dégagement à 0,5 et vous allez rejoindre la pointe en bas comme ceci 0,5 0,5 un peu frolaté 0,5 0,5 un peu frolaté c'est pas droit ensuite vous découpez juste vous enlevez là le petit décroché là qu'on a fait vous pliez sur le trait du 1,3 et normalement quand vous avez bien fait vos mesures c'est à dire pas comme moi vous avez votre onglet qui est fait et qui va parfaitement là voilà de toute façon on en refera ensemble puisque je vais faire les miens pour en papier donc voilà donc les tags vous avez vos tags là je suis à la lumière du jour et du coup je ne vois pas grand chose voilà donc Sandise on a donc là hop on a son tag avec son onglet voilà voilà donc ça c'est ok ensuite pour la couverture donc pour la couverture vous allez prendre un papier qui fait 22 cm de long sur 12 cm de haut et vous allez faire un pli à 19 cm ça vous allez le faire deux fois et l'autre vous faites le pli à l'envers c'est à dire qu'au lieu de faire le pli ou alors vous faites exactement pareil et après vous retournez la feuille c'est pareil mais sinon vous faites 22 cm mais vous faites un pli à 3 cm et on va les assembler comme ceci pour que la tranche soit plus plus solide voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la structure je pense qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire pour le démarrage alors pour les papiers ensuite tac donc je me suis fait une petite crise de fourrure c'est évident tout le monde le sait mais moi évidemment ça m'a beaucoup fait rire voilà donc je faisais mes petites découpes et dans ma tête comme j'avais un bloc 15-15 et que j'ai une structure qui fait 19 je me suis dit comment je vais faire pour quel genre de recouvrage je vais faire pour que mon bloc 15-15 suffise et figurez vous que moi là ça m'a fait rire je pars d'un bloc 15-15 et j'ai une feuille plus grande que 15 c'est rigolo non bah oui ma fille elle m'a dit bah oui dans la diagonale bah j'ai oui mais j'avais jamais réfléchi à ça quand je prends un bloc 15-15 je m'attendais pas à avoir plus que 15 donc pour les pages intérieures j'ai découpé des morceaux de on va laisser passer la moto des morceaux de 9 et j'ai laissé la totalité de 15 donc ça va donner ça voilà et pour la couverture je me suis amusé à faire quelque chose de pas du tout proportionnel parce que ça me plaisait comme ça bien évidemment tac dans ma tête c'est comme ça que ça va aller avec un petit rebord voilà ce sera comme ça et donc là j'ai mesuré 11 cm sur mon bloc par exemple j'ai mesuré 11 cm là 11 cm là tac j'ai tracé ma diagonale j'ai enlevé ce coin là et pour l'autre côté pour que ce soit pas pareil j'ai fait 11 dans la hauteur donc là et je suis allé jusqu'à la pointe et ce qui fait que la bande du centre l'appel évidemment vous avez une diagonale qui est plus grande qui fait 21 et oui et dans ma tête on pouvait pas avoir du papier à 21 alors que donc voilà donc ça je l'ai fait quatre fois et tac 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 pour les pages intérieures je l'ai fait 9,9 non 15 fois 15 pages comme ça et ensuite j'ai prévu de mettre trois ou quatre petits tags intermédiaires de temps en temps donc pour l'instant j'en ai prévu un un peu dans cette forme là il faudrait qu'on d'accord réglisse t'es assez euh non 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 tu n'y retourne pas ça suffit alors déjà j'ai été obligé de couper la vidéo parce que il a il est monté tout en haut des meubles et après il arrive plus en décembre et en plus au passage il me fait euh il me fait du bronx et là il voulait recommencer donc euh tac donc là j'ai enlevé un centimètre un centimètre pour me faire des mini tags voilà qui vont aller euh par ci par là ici voilà contre tout c'est pas du tout le même blanc donc euh il va falloir que que je me enfin j'avais pas fait gaffe pour la couverture bon voilà j'ai préparé tout ça euh maintenant il me restera à assembler et continuer à préparer euh euh les découpes euh etc c'est un album qui est pas qui est pas long à faire hein c'est euh voilà donc je reviendrai vers vous très vite pour euh euh pour la suite euh et fin de l'album voilà bah écoutez j'espère que ça aura été à peu près clair euh si vous écoutez bien la vidéo normalement du début jusqu'à la fin vous avez toutes les infos mais euh il est possible que je me contredise euh d'une phrase à l'autre mais euh après au final euh vous avez euh toutes les explications normalement voilà bah en tout cas je voulais euh j'avais pris ces dyes euh ces tags de tout près mais je m'étais dit euh je veux que vous puissiez le reproduire euh euh de chez vous donc voilà allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite bye bye au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501